voilà nous voilà partis pour la troisième partie de cette vidéo présentant le jeu aurora donc on était resté au mois d'avril 2025 donc j'ai passé quelques tours hors ligne quelques événements ont eu lieu donc notamment un chercheur qui est mort dans un accident pendant qu'il faisait un pro qu'il menait un projet de recherche sur l'efficacité du carburant donc il va falloir le remplacer donc je vais dans l'écran de la recherche voilà donc on voit qu'il y en a un moins qui a été tué et si je retourne donc en power and propulsion je vois que une partie du projet a déjà été menée à bien 2717 sur 4000 donc je rajoute quelqu'un dessus sur aucun bonus particulier et voilà très bien donc on va continuer il ne reste plus que quelques tours puisque nous sommes en juin 2026 avant d'avoir les vaisseaux de surveillance de sondes en juillet aucun événement particulier 11 août alors nous avons un nouvel officier à ça me fait penser j'ai oublié d'allouer sur terre un administrateur donc c'est important parce qu'ils peuvent apporter des bonus à la production alors je vais aller dessus c'est ici voilà donc on a plusieurs types de leaders donc les officiers navale les officiers de l'armée les officiers civils et les chercheurs donc si je vais dans les officiers civils je vois que j'ai ceux ci qui sont disponibles et qu'aucun n'est n'est en fonction sur terre donc chacun a des bonus qu'on peut voir ici voyons voir celui ci celui ci est pas mal du tout un bonus de 15% à la production des navires et 30% aux usines ce qui est ce qui est même fantastique donc on va l'allouer dès que j'aurai trouvé le bouton pour le faire je pense que c'est un double clic non voilà c'est ici grand title voilà on voit ici sur terre donc rené jeanot fantastique comme nom avec les bons bonus qui s'y appliquent donc les vaisseaux se termine en octobre 2026 ça n'a pas dû changer grand chose parce qu'on est quasiment à la fin de la date de la date de production donc à mon avis ça va nous avoir fait gagner que quelques jours à la 14 octobre 2026 si je m'étais pris plus tôt on aurait peut-être gagné quelques mois tant pis 30 jours septembre un officier qui est mort dans un accident octobre rien de spécial je ne vais avancer que de quelques jours puisque normalement on va avoir quelque chose d'intéressant voilà quatre vaisseaux qui sont finis de construire donc il va falloir maintenant les envoyer donc explorer les différents astéroïdes alors pour faire ceci nous allons ici donc ici j'ai ce que j'ai actuellement comme vaisseaux qui ont été produits dans cette classe là donc on assigne les navires à des flottes et à chacune de ces flottes même si elle ne comprend qu'un seul navire on donne une mission par exemple en l'occurrence ça va être d'explorer les différents les différentes planètes du système donc on crée des flottes qu'on appelle en anglais des task group donc je vais créer un nouveau tasque groupe qu'on peut renommer on va l'appeler être inspiré au niveau des noms copier coller parce qu'il va y en avoir plusieurs un nouveau renommé de nouveau renommé ok donc dans ma liste les flottes j'ai donc mes quatre sautes de mes quatre flottes de sondes minières maintenant on va allouer des navires on passe sur le l'onglet organisation donc on voit que pour l'instant ils sont au shipyard c'est à dire au chantier je choisis le premier la première flotte et jamais un navire dedans la seconde idem et voilà donc maintenant je dispose de quatre flottes chacune avec un vaisseau à l'intérieur je reviens dans l'onglet ordre et je vais donc leur ajouter des ordres tout simplement comme nous allons le voir tout de suite alors il y a les ordres qui sont ciblés par exemple je dis aller à tel endroit honnêtement ça va me prendre des années pour voir chaque astéroïde manuellement mais il y a les spéciales order qui sont beaucoup plus simples donc qui sont voilà les conditional order et les default order donc là je mets surveille donc surveille c'est sondé nearest body si je mets astéroïde il va surveiller que les astéroïdes moon que les lunes planète que les planètes donc body c'est tout voilà donc je lui dis tout d'abord d'aller sur chaque chaque corps donc planète mine lune ou astéroïde et donc d'y effectuer un sondage un premier ordre ordre conditionnel c'est lorsque le carburant tombe à moins de 30% de retourner sur terre et voilà comme ça elle a cette flotte des ordres qui sont qui sont valides je mets la même chose pour les deux les trois suivantes pardon voilà très bien je vérifie que les premiers ordres sont bien enregistrés tac je vais passer une journée et on devrait voir les vaisseaux partir voilà donc voilà il se déplace à 2307 km par seconde c'est ce qu'on avait et si je dézoome un petit peu voilà il y en a un qui est sur la lune déjà et les autres vous voyez un qui est en route vers vénus un autre vers un astéroïde et l'autre qui est déjà je ne sais pas où est-ce qu'il va celui-ci peut-être pas sur le soleil quand même non d'accord il y avait un mercure donc très bien mes vaisseaux sont en route et j'aurai donc des des retours d'informations plus tard qui me diront s'ils ont trouvé quelque chose donc maintenant que ceci est fait on va partir du principe que dans quelques jours devraient arriver les premiers rapports miniers qu'il va donc falloir commencer à déplacer des mines pour exploiter les endroits que nous allons découvrir donc il va nous falloir des vaisseaux cargo alors je vais d'abord aller faire un tour sur l'écran de la recherche pour savoir dans combien de temps on aura terminé les moteurs économiques un fuel efficiency oula 2029 on a le temps pas la peine de parier là-dessus pour le moment donc on va commencer le design d'un vaisseau cargo et on va commencer à les construire je vais dans ship design voilà on avait créé déjà un cargo et donc on va y rajouter des éléments de mémoire oui le seul moteur qu'on avait créé était un moteur de classe militaire pour un cargo c'est pas une bonne idée tout simplement parce qu'au niveau de la maintenance les pièces militaires sont plus complexe que les pièces civiles donc on va faire un moteur civil hop je vais dans engines tout ça me va très bien et je passe en commercial donc voilà c'est fait un nouveau projet donc il va falloir le rechercher évidemment donc on va libérer quelques labos je crois que je vais annuler le projet de carburant en fait je pense pas très utile hop on va le laisser de côté pour plus tard on revient dans power and propulsion et nous allons avoir notre nouveau moteur voilà on va y mettre celui-ci hop et on va lui allouer les 5 labos je me suis trompé hop je les ai redonnés à lui alors fuel efficiency non donc il aura terminé le 16 février 2027 donc on va attendre ces quatre mois ce n'est pas bien non un petit coup d'aller rapport alors voyons voir du minerai découvert sur la lune donc il y a un million de tonnes de d'uranium de la corbomite du vendarite et de l'urilium il faudra que je regarde si jamais j'ai besoin de ce type de ressources sur vénus neutronium, tritanium, corandium, galicite alors de quel type de minerai est-ce que nous manquons ? on a vu ce qui est important alors j'ai récupéré ceci sur internet qui est l'usage de chaque type de minerai donc le plus important c'est le d'uranium qui sert à construire absolument tout le sorium qui est le carburant donc on va voir par rapport à ce qu'il me manque vendarite on n'a pas beaucoup galicite non plus et donc si j'ai bien compris il y en a des deux sur la lune un galicite oui vendarite oui donc on pourra commencer à déplacer des mines sur la lune ça va être intéressant vous voyez les petits les chiffres qui sont les fractions entre parenthèses c'est l'accessibilité donc plus elle est élevée plus il est facile d'exploiter le minerai sur Vénus donc il y a beaucoup de minerai 20 millions de tonnes de neutronium ça fait beaucoup quand même le neutronium pour faire les chantiers navals les armes kinétiques le blindage les systèmes de bombardement orbitaux on n'est pas encore là mais par contre l'accessibilité est très basse donc il est très difficile de l'exploiter alors pour ça nous allons monter une équipe géologique alors les équipes teams voilà géologie et donc je choisis ceux qui feront partie de l'équipe géologique hop trois personnes c'est pas mal donc j'ai cette équipe qui est là et je vais pouvoir lui donner comme ordre de venir sur Vénus et d'étudier d'améliorer l'accessibilité du minerai je suis bien en géologie très bien alors pour le faire pour se faire pour se faire pour se faire pour se faire il y a une astuce dont je ne me rappelle pas donc on le fera dans une prochaine vidéo je pense je rechercherai un petit peu en dehors déjà on va les envoyer sur la lune tout simplement parce que les équipes géologiques notamment gagnent de l'expérience avec le temps qu'elles passent à travailler donc il peut être intéressant de les envoyer d'abord sur des endroits faciles pour qu'ils s'améliorent très bien on retourne sur Terre et on passe quelques mois novembre décembre on va y avoir alors sur Mars il y a du minerai très bien et sur un astéroïde il y en a aussi un petit peu alors sur les astéroïdes l'accès est toujours très simple il n'y a pas d'atmosphère il n'y a rien mais il y a souvent peu de minerai il y a quelques tonnes seulement pas très intéressant janvier donc oui mon équipe travaillait sur Terre comme elle n'était allouée à aucune planète elle travaillait sur Terre par contre ils ont gagné de l'expérience donc c'est très bien ils me disent que sur Terre il n'y a pas il n'y a pas d'espoir de trouver d'autres minerai alors voilà je ne vais pas les trouver ici je m'en occupe plus tard nous sommes donc en janvier donc normalement au prochain tour on va avoir les nouveaux moteurs voilà donc les nouveaux moteurs sont prêts on retourne dans la conception des vaisseaux hop et on y met quelques moteurs civils donc c'est un cargo donc il y a deux éléments importants sur un cargo mis à part le moteur c'est les soutes évidemment donc chacune d'entre elles permet de transporter 5000 tonnes et la manipulation de cargaison ce sont des appareils qui permettent de décharger et de charger les transports plus ou moins rapidement plus on en met plus vite les cargos travaillent alors je vais d'abord vérifier combien pèsent les mines que je vais vouloir déplacer industrie matine mine ah c'est pas précisé ici ah bah c'est pas grave ce n'est pas grave donc alors 6750 tonnes de mémoire je peux construire dans des chantiers civils jusqu'à 64 000 tonnes on a de la marge on a donc de la marge allez après on y rajoute des soutes voilà donc là il peut balader 30 000 tonnes on va y mettre quelques systèmes de déchargement pour ne pas que ça traîne trop des moteurs donc là nous sommes à 640 km de seconde c'est très faible alors il faut surveiller ça en moyenne je peux produire 400 bp par an donc c'est une moyenne si un vaisseau coûte 400 il faut un an pour le construire après ça dépend également de sa taille d'autres éléments du chantier mais c'est une moyenne ça nous donne une idée du coût réel du vaisseau donc je continue de rajouter des moteurs chaque moteur réduit l'autonomie du vaisseau c'est pas bien grave vu qu'ils vont faire des allers-retours entre le système et la terre ils se ravitailleront à chaque fois ils n'ont pas besoin d'avoir une très grande autonomie pour l'instant voilà ce qui est important c'est la vitesse ils vont faire beaucoup d'allers-retours on est déjà à 39 000 tonnes et 475 bp c'est pas donné on a 6 moteurs pour l'instant je pense que je vais m'arrêter là 217 jours je fais 6 mois plus ou moins 7 mois 30 000 cargos 30 000 tonnes de cargaison 1445 km par seconde ça me paraît pas trop mal donc c'est bon je vais le laisser comme ça pendant un moment ah il n'y a pas assez de membres d'équipage donc il faut que je rajoute voilà c'est bon 300 membres d'équipage 570 il risque de prendre pas loin de 2 ans à construire ce qui est beau donc je retourne sur terre shipyard j'équipe le chantier naval civil le seul pour construire hop et j'en construis 3 puisqu'il y a 3 cales 1, 2, 3 8 décembre 2027 oh bah il m'attendant à construire j'ai dû me tromper quelque part dans mes calculs mais également il y a le fait que j'ai 30% de bonus grâce à l'administrateur de la planète ce qui est intéressant on continue de passer le temps ça fait déjà 15 minutes qu'on est sur cette vidéo donc je pense que je vais arrêter là que je reprendrai dans la suivante dernier petit tour voilà il y a 5 laboratoires de recherche inactifs puisque j'ai oublié de donner une nouvelle un nouveau projet de recherche donc on va le faire tout de suite avant de finir cette vidéo recherche quelque chose qui est important c'est la cadence de travail des chantiers donc là pour l'instant chaque chantier produit 400 bp par an plus ou moins avec cette recherche il monte à 560 donc c'est un boost de pas loin de 30% c'est assez énorme donc on va y allouer ce chercheur et on lui file des labos de recherche 3, 4 et 5 ça va prendre plusieurs années mais c'est important ah il n'y a personne ici il faudrait que je puisse je ne sais pas pourquoi je n'ai pas de leader ici on va le remover on va le recréer voilà alors research, research rate voilà tac create hop et on va lui réallouer voilà 20 avril 2027 ça sera pour la prochaine vidéo à bientôt et on va le remover